Donc ce que je peux vous proposer de faire en début, c'est de voir un peu le déroulé du cours. Donc ce que l'on va avoir, ce que vous allez voir en regardant les vidéos. Donc la première chose que vous allez avoir, c'est le cours qui était prévu lundi, où on commençait à classifier les réseaux et voir ce qui permettait de définir un réseau local. Et après, une fois qu'on avait vu ce que c'était qu'un réseau local, voir que certaines technologies comme Ethernet sont devenues universelles, c'est-à-dire qu'elles ont envahi les autres catégories de réseaux et qu'Ethernet maintenant se trouvait à peu près partout dans l'univers des télécoms. Donc on regarde des genres de choses, on regardait aussi d'un point de vue plus technique les différents types de réseaux en fonction de la diffusion. Donc là, c'était un premier cours qui était plutôt de classification des différents types de réseaux. Ensuite, on va regarder plus en détail le modèle qui permet de construire à peu près tous les types de réseaux locaux qu'on a, c'est-à-dire un modèle qui est défini par l'I3E, qu'on appelle 802. Et donc ce modèle-là, on le retrouve pour Ethernet, pour le Wi-Fi ou autre. Et donc on voyait les bases et on voyait qu'en ayant des bases communes, on peut faire l'interconnexion entre différentes technologies. Par exemple, passer d'Ethernet à Wi-Fi de manière relativement simple. Et on verra que le simple n'est pas si évident par moment. Donc après, vous avez, donc on continue l'I3E. Alors après, ce que je faisais dans les anciens cours, c'est de passer en revue tous les protocoles l'I3E. Mais depuis l'année dernière, on a deux cours en moins. Et donc je ne fais plus l'historique et on reste simplement sur les protocoles existants. Donc sur cette vidéo, vous voyez, elle a été calée pour commencer vraiment où on a les protocoles existants. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez la regarder depuis le début et vous aurez aussi l'historique. Après, vous avez une partie sur Aloha qui a aussi sauté du nouveau cours. Et puis là, on rentre vraiment dans la définition des protocoles puisqu'on va regarder le protocole CSMA CD qui est à la base d'Ethernet. Donc dans les premières versions d'Ethernet, c'était le protocole qu'on a utilisé. Et puis par la suite, on verra que l'évolution d'Ethernet a fait qu'on a oublié ce mode de fonctionnement pour des raisons techniques. Et on est maintenant sur un autre mode que vous verrez qui s'appelle Commuter. Donc qui est beaucoup plus performant, qui enlève beaucoup de contraintes. C'est là où on aura ce BE sur la technologie Ipone qui est un moyen d'utiliser les réseaux fibre optique et de mettre plusieurs utilisateurs sur une même fibre. Donc ce que fait par exemple France Télécom avec son offre vers la fibre. Donc on regarde la commutation Ethernet. Et puis après, une autre grande partie du cours, c'est d'étudier le protocole Wi-Fi. Donc dans ce cours-là, on n'ira pas en détail sur le protocole Wi-Fi. Mais on verra donc un mode de fonctionnement qui est très important dans un très grand nombre de réseaux. C'est ce qu'on appelle le CSMA-CA. Et donc que l'on va retrouver dans le Wi-Fi, dans le Power Plug, donc les prises, le CPL, le courant porteur, qu'on va retrouver dans beaucoup de protocoles. Donc on va regarder ces fondamentaux. Ça va nous prendre un peu de temps. Et puis la dernière partie du cours, c'est sur l'interconnexion. Et donc on va, une fois qu'on a vu deux technologies réseaux, on va voir comment on peut les interconnecter par du pontage. Et on va voir que ce n'est pas aussi simple que ça, parce que le beau modèle en couche que vous avez vu en première année, eh bien il n'est pas aussi respecté dans l'implémentation. Et ce qui est couche 1 et couche 2, c'est un peu plus flou quand on regarde une implémentation d'une machine. Il y a des frontières qui ne sont pas aussi strictes. Par exemple, une carte Ethernet, c'est à la fois niveau 1 et 2, mais le hardware d'une carte Ethernet se trouve au niveau 1 et au niveau 2. Et la frontière est entre les deux. Donc ça, on le verra. Et on verra aussi que pour monter vers les niveaux supérieurs, donc vers un niveau IP, eh bien une couche IP, eh bien on fait des fois des espèces d'acrobaties pour réussir à le faire. Donc en particulier avec une couche qui s'appelle LLC, que vous verrez dans le cours. Et puis on verra donc l'interconnexion. Et enfin, un dernier cours. Alors, ce dernier cours parle des VLAN, enfin pardon, de l'interconnexion, du spanning tree, des VLAN et de l'évolution vers les réseaux métropolitains. Alors manque de peau, quand j'ai voulu enregistrer le cours, ça a planté. Mais je le fais en troisième année dans le cours Réseau AREN. Et donc là, vous avez les vidéos du cours Réseau AREN. Donc évidemment, ça prend un peu plus de temps, puisque c'est trois vidéos. Mais ce n'est pas la partie la plus importante du cours. Donc si ça vous intéresse, vous la regardez. Si vous en avez assez de regarder des vidéos, eh bien, vous arrêtez.